Bonjour à tous. Bienvenue en Guadeloupe. A tout le monde, bonjour au Gaia World Tour. On va se lancer pour une petite heure d'émission pour parler des pollinisateurs et des abeilles notamment. On est aujourd'hui avec Félix Lurel, Benoît Foucan, Ilham Boulay qui va co-animer l'émission avec moi et on aura également quelques intervenants qu'on a pu interviewer pendant ces derniers jours. Je vais vous commencer rapidement par présenter l'association L'Effet Papillon. C'est une association qui a été créée en 2015, d'abord pour organiser les conférences TEDx, TEDx.apitre. Cette année, le 17 octobre, c'était notre sixième conférence TEDx.apitre, le meilleur est à venir. On a dû par contre la reporter récemment avec les événements, mais ce n'est que reporté et le meilleur reste à venir. Ilham, je te propose de présenter également l'association Biodésir. Alors, bonjour à tous. Ilham Boulay de l'association Biodésir. C'est une association qui œuvre pour changer les paradigmes et pour valoriser notre biodiversité, notre patrimoine culturel. Alors, pourquoi est-ce qu'on est ensemble ici ? C'est issu d'une rencontre il y a à peu près deux semaines. Gunther Pauly, le développeur de l'économie bleue, l'économie symbiotique, mais c'est dans le même esprit, passait en Guadeloupe, faire une conférence. Et il a parlé des abeilles, notamment les abeilles melipones. Après, on a rencontré Ilem qui s'intéressait au sujet. Le Gaia World Tour était prévu sur les animaux. On s'est dit, allez, faisons un projet ensemble pour parler des abeilles. En découvrant ensuite un peu plus, moi j'apprends plein de choses sur les abeilles depuis une semaine. On se rend bien compte, et ça sera aussi l'enjeu de cette émission, que si on se concentrait que sur les abeilles, que sur les melipones, on ne va pas résoudre des problèmes actuels et on ne va surtout pas préparer justement un monde meilleur. Et les enjeux sont bien un autre. Ça s'agit des pollinisateurs, des écosystèmes. Et on va en parler, les végétaux, les animaux, on va en parler pendant toute cette émission avec nos invités. Allez, je vous propose de regarder la petite vidéo de Gunther Paoli qu'on a accueillie en Guadeloupe. Vous connaissez cette abeille si jolie ? C'est une melipone. Ce sont des abeilles qui ne piquent pas. Et Guadeloupe a une de ces variétés endémiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce sont des merveilles. Ce sont quand même des cadeaux de la nature. Le miel produit par les melipones, chez vous, encore, ces melipones ne fabriquent pas du miel. Leur miel, c'est de la médecine. Elles sont belles. On peut les prendre. Les melipones sont comme des chats. Ce ne sont pas des chiens. Vous ne pouvez pas vraiment domestiquer les melipones. Les melipones vous accueillent et vous accueillez les melipones. Mais ce sont des vrais insectes pollinisateurs qui permettent quand même de faire vivre toute cette biodiversité que vous avez chez vous. Et ces melipones vous produisent beaucoup plus de médecine à une valeur si élevée qu'aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer. Eh bien voilà, on est de retour. Alors effectivement, on a la possibilité d'avoir des melipones en Guadeloupe. Et puis, on va en parler un petit peu. On va voir avec nos experts. Ils vont nous expliquer un petit peu ces différentes espèces d'abeilles, quelles sont leurs caractéristiques, leurs facultés. Et puis, quel est le plaisir de travailler avec ces abeilles. Benoît, Félix, vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, bien bonjour à tous. Benoît Foucan-Pérafille de Guadeloupe. Je travaille pour la filière apicole de Guadeloupe, la Pigoua, qui est l'Association des apiculteurs de Guadeloupe, et la CICAMIEL, qui est la coopérative de professionnels de Guadeloupe. Voilà, je travaille pour développer un peu la filière apicole et surtout aujourd'hui, préserver les abeilles et plus largement travailler pour préserver les pollinisateurs de Guadeloupe. Formidable. Félix, docteur Félix Lurel. Salut, Félix Lurel, je suis écologue et effectivement président aussi d'une association qui a déjà 22 ans, qui s'appelle l'ACED, Association Conseil Environnement Développement Durable. Il y a deux D, Développement Durable, mais dans ACED, c'est assez vrai. Cette association, bien entendu, œuvre, promotionne l'éducation à l'environnement pour un développement durable et porte un projet de reboisement de la Guadeloupe pour justement préserver les milieux, les restaurer. Et justement, j'avais fait mon sujet d'étude doctorale sur la Côte Caraïbe où j'ai eu effectivement à rencontrer, à côtoyer beaucoup de mes lipones, en tout cas, plusieurs sites, plusieurs stations de mes lipones, puisque je me suis particulièrement intéressé à la tranche altitudinale inférieure à 500 mètres, qui est vraiment le biotope, qui est donc l'habitat préférentiel de cette abeille que nous avons ici. Et comme l'a dit merveilleusement Don Gunther, c'est effectivement une abeille qui est endémique de Guadeloupe. Nous sommes fiers d'avoir cette espèce endémique en Guadeloupe et bien sûr, qui ne pique pas, qui n'a pas de dard. Donc, vous comprenez, c'est une espèce sociale et effectivement, qui a un miel réputé. Il a une très bonne connaissance de notre patrimoine parce que j'avoue que nous nous intéressons beaucoup aux espèces patrimoniales en Guadeloupe. Merci, Félix. En effet, c'est quand même à noter, c'est une abeille qui ne pique pas. Quand je dis que cette semaine, j'ai appris un nombre de choses sur les abeilles, et j'ai été merveillé toute la semaine et ça va être l'objectif aussi de partager justement. Cette mélipone, sans te couper, cette mélipone, on ne l'appelle pas mélipone en Guadeloupe. Si vous arrivez en Guadeloupe, vous parlez de mélipone. Non, son nom vernaculaire, son nom s'invane, c'est Tipoban. Tipoban, voilà, Tipoban. Alors, on va en reparler tout à l'heure parce qu'on a rencontré le docteur Henri Joseph dans son jardin cette fois-là. Le premier Gaia World Tour, on voulait déjà le faire dans son jardin, mais techniquement, c'est un peu compliqué. Alors, cette fois, on est allé, mais on l'a enregistré. Et en effet, il va nous en parler. Je vous propose, là aussi, on a rencontré Nicolas Erdan, qui a déjà participé à nos émissions, qui est l'ambassadrice de la transition écologique, le plan 2015-2020. Donc, je vous propose qu'on l'écoute et elle accueille le Gaia World Tour avec beaucoup de sourire, beaucoup de joie. Et voilà, à elle. Et alors, bonjour à tous. En cette semaine dédiée à la promotion des objectifs de développement durable, les OPD, je souhaite féliciter la commune du Gaia World Tour qui fait circuler l'énergie positive sur le monde entier. Et c'est vrai que l'épreuve que nous traversons avec le Covid nous invite à réinterroger nos modes de vie. Et pour y parvenir, il existe une grille d'analyse qui est celle des objectifs de développement durable de l'ONU, adoptée en 2015. Voilà. Donc, cette grille qui démontre toute sa pertinence pour mieux comprendre la crise et travailler à un futur plus durable. C'est aussi celle de la trajectoire 5.0 des Outre-mer qui porte un message d'espoir face aux peurs, face aux incertitudes. Et c'est pourquoi, à l'occasion du cinquième anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030, le ministère de la Transition écologique a organisé des séquences pour mettre en lumière des initiatives et identifier les leviers. Pour que demain soit meilleur, il nous faut renforcer nos efforts à l'endroit de la biodiversité. Et clairement, les abeilles ont un rôle prépondérant à jouer pour atteindre ses objectifs de développement durable à travers le rôle capital que jouent les arbres, les forêts, dans le fait de pollinisateurs. C'est vraiment tout un écosystème qu'il faut reconsidérer. Et l'ADL, elle intervient, par exemple, pour promouvoir les corridors écologiques, les trames vertes et bleues. Et la trajectoire 5.0 est véritablement un outil au service de l'objectif zéro, zéro pesticide. L'abeille agit en faveur de notre sécurité alimentaire. Donc, elle est nécessaire à nos cultures, les fruits, les légumes, les épices, le cacao, le café. Et pourtant, on assiste les populations d'abeilles qui continuent à disparaître en parcours des pratiques agricoles inadaptées et également au recours aux produits chimiques. Notre responsabilité envers la nature est grande. Et vraiment, chacun peut agir à son niveau. Même les plus petites actions comptent. Et c'est grâce à la pédagogie du Dr Joseph que j'ai été sensibilisée à la préservation des pollinisateurs car franchement, je fuyais à la vue d'une abeille. Toutes les actions comptent. Par exemple, le parrainé des ruches. Je pense au miel des montagnes, des monts Caraïbes. Porter des projets tels les 100 000 arbres ou la Guadeloupe avec les établissements scolaires. La DL est d'ailleurs partenaire de cette opération. Et je remercie Félix Lurel pour ce projet qui nous galvanise. Il nous faut rechercher les voies d'un développement plus durable. Et cette recherche, en tout cas cette quête, est de la responsabilité de toute la société. Mais pour que ces objectifs soient atteints, chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Et ceux qui connaissent l'Effet Papillon, vous savez que dans les émissions, dans nos ateliers, on fait toujours intervenir les quatre sphères qui nous semblent essentielles pour engager les transitions. Qui est le monde institutionnel, qui est le monde des entreprises privées, qui est le monde des associations, de la société civile, mais également le monde académique. On pense aussi que chacun a du génie, mais seule personne n'est capable d'apporter des réponses pertinentes et durables. Donc voilà, on se fixe toujours cette règle-là de créer la connexion entre des acteurs qui ne se parlent pas toujours, qui ne se comprennent pas. Il n'y en a pas un qui n'a forcément plus raison que l'autre. Il faut ensemble trouver des voies communes. Sur ce, je vous propose de commencer par le commencement, c'est-à-dire voir la naissance d'une abeille. C'est-à-dire la naissance d'une abeille. Sous-à-dire la naissance d'une abeille. Et voilà, c'est ce qu'on appelle de la poésie à l'état pur. Un vrai miracle. C'est beau. Bon, Ilem, après cette petite introduction, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tout le monde est fasciné par les abeilles. On n'entend personne qui dit qu'il ne veut pas d'abeilles. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont peur des abeilles d'être piquées. Alors maintenant, on sait qu'il y a des abeilles qui ne piquent pas. Et d'ailleurs, quand elles piquent, c'est qu'elles se sentent agressées. D'où vient cette fascination pour les abeilles dans le monde entier ? Et si j'ai bien compris, depuis la nuit des temps ? Oui, effectivement. Les abeilles ont toujours, de tout temps, fasciné l'homme. On retrouve des traces, par exemple, pendant l'Égypte ancienne. La légende raconte, en fait, qu'à la suite d'une terrible catastrophe, le roi Solaïra pleura ses larmes et se transformèrent en abeilles quand il toucha le sol. Et grâce aux abeilles, des fleurs et des arbres apparurent et le monde fut meilleur. Déjà, à cette époque, les Égyptiens avaient la culture des produits de la ruche et ses bienfaits. Donc, on utilisait la propolis pour momifier les morts. On a découvert aussi, dans la tombe de Toutankhamon, des peaux ayant contenu du miel. On a aussi des exemples dans la mythologie grecque et romaine. Dans l'Ancien Testament, aussi, on fait référence aux abeilles et au miel, qui étaient symboles de connaissances et de sagesse. Et, en fait, près de nos côtes également. Donc, les Caribéens ont toujours été en relation avec les abeilles, notamment l'abeille melipone et les maïas la vénéraient carrément. Et elles symbolisaient, en fait, la fertilité de la population. Donc, c'est des symboles super forts et qui ont traversé les temps ainsi. Merci, merci, Ylème. Alors, moi, j'ai déjà entendu l'histoire avant, mais j'adore toujours l'entendre. Et encore, j'ai dû vraiment synthétiser, mais partout dans le monde, en fait, on trouve comme ça des références, ce lien entre le ciel, le Dieu, la divinité et l'homme. Ylème, je ne sais pas si tu danses un peu sur la table, mais ton image, j'avoue, j'ai un petit peu… Oui, je suis assez expressif. Tu tapes un petit peu la table, ça nous fait un petit peu vibrer. Alors, on vibre avec toi, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, pour parler de vibrations et dans la même logique, on est allé rencontrer… Attendez, on a un petit écho qu'on va régler. On est allé rencontrer Henri Duchemin, qui est un sociologue, qui est un apiculteur et qui fait du consulting en entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? On est passionné par le biomimétisme et ce que dit Ylème, en fait, c'est ça, c'est depuis tout le temps, depuis tous les temps. Les hommes se sont inspirés, ont été intéressés par les abeilles. Donc, on a pensé biomimétisme, donc on a contacté nos amis du Cébio, Sugo Bachelier, Tariq Chakchak intervenait un petit peu plus tôt. Et ils ont dit, pour parler de biomimétisme et des organisations, allez parler avec Henri Duchemin. Alors, c'est ce qu'on a fait. Pouvez-vous, grâce à l'exemple des abeilles, nous parler de biomimétisme ou de bio-inspiration des organisations ? Je préfère le mot bio-inspiration, parce que dans le biomimétisme, il y a plusieurs approches possibles. Mais en matière d'organisation, évidemment, on ne peut pas faire du copier-coller entre l'organisation d'une colonie d'abeilles et l'organisation d'une entreprise, par exemple, d'humains. Donc, c'est plutôt de la bio-inspiration. Et à partir de là, ça veut dire qu'il faut comprendre les principes qui font fonctionner la colonie d'abeilles, la ruche, les abeilles à miel, et voir comment ces principes peuvent éclairer la manière de nous organiser dans nos entreprises en termes de management. Je vous donne quelques exemples. Il y a un principe qui est très important dans la colonie d'abeilles, c'est la cohésion. Parce qu'en fait, il y a un système de bio-chimie qui garantit par un échange d'hormones, de faits hormones, la cohésion et l'appartenance de chaque abeille à la même colonie, autour de la reine. Et bien ça, c'est un facteur clé qui explique la puissance des abeilles. Parce que c'est parce qu'elles ont cette cohésion très forte, qu'elles ont de la solidarité, qu'elles développent une intelligence collective, qu'elles sont capables de développer des systèmes de communication interne très puissants. Le principe de cohésion est un principe tout à fait utile à transposer. On sait bien qu'une organisation humaine, un groupe, une équipe, ne peut réussir que s'il a développé la cohésion entre ses membres. Et la cohésion, ça se construit. Ça permet l'intelligence collective, ça permet la solidarité. Et donc, le principe de cohésion est un principe qui fait réussir les abeilles dans la colonie. Et c'est un principe tout à fait nécessaire et utile à transposer dans l'organisation humaine ou dans l'entreprise. Et donc, c'est là tout l'art du biomimétisme des organisations. C'est comment trouver les principes clés et comment se les approprier et les transformer. La colonie d'abeilles est un peu un miroir de l'humanité. La colonie d'abeilles, elle réussit avec une performance incroyable. Des petites abeilles qui pèsent chacune un dixième de gramme se mettant dans une colonie et elles réussissent la performance de produire des kilos et des kilos de miel. Ça, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un système de confiance et de relation et de communication et d'échange d'informations au sein de la ruche qui sont tout à fait exemplaires. Alors, on connaît la danse des abeilles, par exemple. Il y a plein de choses très élaborées de la part des abeilles qui font qu'elles arrivent à créer un réseau d'informations utiles et opérationnelles qui génèrent, alors entre guillemets, parce que ce sont des abeilles, une sorte de confiance entre les acteurs de la même équipe. Et puis, je vous donnerai un autre exemple encore. C'est que les abeilles, elles ont ceci d'extraordinaire, c'est que non seulement elles réussissent à faire rélu miel pendant la belle saison pour résister à l'hiver et aux difficultés, au risque de famine de la mauvaise saison, plus de ça, par la pollinisation, elles pratiquent le développement durable et elles contribuent en promenant le pollen d'une fleur à l'autre à féconder les fleurs et à développer le système floral d'une année sur l'autre. Et donc, on peut dire qu'à court terme, les abeilles ramassent le nectar dans les fleurs, mais à moyen et long terme, elles contribuent à régénérer le système floral dont elles dépendent. C'est un bel exemple à la fois d'alliance entre le court terme et le long terme. Et c'est finalement, les abeilles, en pollinisant, elles favorisent le développement de la ressource florale pour les générations futures d'abeilles. Eh bien là, tout est dit. Et voilà encore une belle inspiration pour nous les humains à partir d'un principe qu'ont développé les abeilles, à savoir le principe de la pollinisation. Merci beaucoup Henri. C'est en effet très inspirant et source de connaissances dont on a bien besoin parce que la nature, elle, a 3,8 milliards d'années d'expérience en stratégie, d'innovation, d'adaptation, d'agilité. Voilà. Et tout ça, c'est des mots-clés dans le management qu'on a des fois bien du mal à s'approprier et à mettre en œuvre dans le concret. Eh bien, la nature, elle le fait. Pourquoi pas nous ? Eh bien, voilà un beau défi. Pourquoi pas nous ? On n'en serait pas capable ? Alors, question toute petite, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on est capable ? Oui. Alors, justement, Ilem, elle va nous parler. Parce qu'on l'a, on s'est limité au béméritisme des organisations. Il y a le béméritisme des procédés technologiques. En fait, pour tout vous dire, on a eu un échange. On s'est levé un matin à 3h du matin pour un entretien à 4h du matin avec Ilem. Avec Henri Duchemin, on a parlé pendant une heure. Et ensuite, par contre, je n'arrivais pas à faire de montage un petit peu court. Donc, hier, je me rappelais, je dis, Henri, en fait, je ne m'en sors pas avec notre entretien. Ce n'est pas que ce n'est pas bien. C'est que c'est trop bien. Et trop, peut-être pas trop. C'est très, très bien. Et donc, on va reprendre l'enregistrement général pour en faire quelque chose. Mais hier, on a fait un petit condensé. Et Ilem, elle va nous parler d'autres super pouvoirs des aveilles. Oui, carrément. Moi, je considère vraiment que l'abeille possède des super pouvoirs. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit point sur, en fait, les pollinisateurs qui existent dans le monde, en fait. Il en existe plusieurs. On connaît les insectes, mais il y a aussi les animaux. Chez nous, on a des colibris qui pollinisent. Les chauves-souris, également, aussi, jouent un rôle très important en Guadeloupe, notamment la pollinisation des manguées. Pour revenir sur les insectes, on a les coléoptères. Les hannetons, qu'on considère comme un ravageur de culture, a quand même sa part dans la pollinisation. Les lépidoptères, la famille des lépidoptères avec les papillons. Les diptères, c'est toute la famille des mouches et des syrphes. Les abeilles, en fait, constituent la plus grande famille. Donc, la famille des hyménoptères, on recense environ 20 000 espèces d'abeilles différentes dans le monde. Et elles auraient apparu environ, au moment du crétacé, au temps des dinosaures, à peu près au même moment des premières plantes à fleurs. Alors, pour venir, en fait, sur les aptitudes de nos abeilles, donc les aptitudes physiques, on a un GPS super précis à 10 cm près. Si on décale la ruche de 10 cm, en fait, l'abeille a du mal à retrouver son entrée. Des produits de la ruche au pouvoir assez impressionnants. Donc, on connaît le pouvoir sucrant du miel, mais aussi cicatrisant, qui a été utilisé au temps des Romains des grandes guerres en tant que pansement des légions. La propolis, qui est antiseptique et un anti-inflammatoire. On dit qu'une ruche est aussi aseptisée qu'un bloc opératoire. Il faut vous dire à quel point. La gelée royale, qui est un multiplicateur cellulaire, régulateur de stress. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On a le venin de l'abeille, qui est utilisé contre le rhumatisme, et le pollen qu'elle récolte, qui stimule le système immunitaire. Elle a aussi des capteurs sensoriels super performants. L'abeille est sensible aux odeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, sachez, si vous vous promenez à côté d'un essai en ayant même du parfum, vous risquez d'attirer les abeilles. Vous les embêtez un petit peu avec ça. Et donc, les aptitudes cognitives, on a vu l'intelligence de groupe, comment une reine, comment une essai, constituée de 50 000, environ 50 000 individus, arrivent à être aussi performants dans leur travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Elles ont une mémoire, une mémoire d'environ 7 à 8 jours. Elles arrivent à compter jusqu'à 4, faire des choix réfléchis. Donc ça, ce sont toutes les nouvelles études qui ont été faites par le CNRS au cours de ces dix dernières années. Et en fait, on peut un petit peu estimer les capacités, en extrapolant que l'abeille serait intelligente, aussi intelligente qu'un enfant de 3 ans. Bon, c'est vraiment de l'anthropomorphisme. Aller jusque-là, mais c'est super intéressant, en fait. Et savoir qu'elle est environ 1 million de neurones, comparativement à nous, qui en avons 100 milliards, moi, ça me laisse assez impressionnant. Et vraiment, l'idée, c'est qu'on ne va pas vous dire ici tous les super-pouvoirs des abeilles, parce que ce serait trop long. Au début, on a voulu parler des abeilles, déjà une heure, ça ne suffisait pas. Et ensuite, en parlant davantage avec différentes personnes, dont nos intervenants, ils ont dit, nous, on veut bien participer, mais on ne veut pas parler que des abeilles, et pas que d'amélipones, on veut parler de l'ensemble des pollinisateurs. Donc là, c'est juste, on donne un petit peu le goût. On a parlé de grande généralité sur les abeilles. Moi, personnellement, je ne connaissais pas grand-chose de tout ça. Donc, peut-être que je ne suis pas tout seul. Et maintenant, on a parlé de globalité, des choses qui peuvent se passer dans le monde entier sur les abeilles. Et on va se recentrer un petit peu sur notre territoire, sur notre contexte, donc sur la Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous faire atterrir en Guadeloupe par l'histoire, Hélène ? En fait, les abeilles domestiques sont arrivées en Guadeloupe à peu près avec le deuxième voyage, lors du deuxième voyage de Christophe Coulomb. À cette époque, il y avait déjà, en fait, nos abeilles sauvages. Donc là, du coup, pour rentrer plus dans le détail, on va faire intervenir nos participants. Donc, nous ne sommes pas, je ne me considère pas comme une sachante. Et c'est pour ça que je m'entoure de personnes beaucoup plus expertes. On a de très, très bons experts sur le territoire. Donc, Benoît, peux-tu nous parler un petit peu de ces abeilles domestiques, leur rôle et leur organisation au sein de la ruche ? Vous savez, un peu comme les fourmis, les abeilles sont des insectes sociaux. Elles ne peuvent avoir une existence isolée car elles ont besoin de vivre en colonie. Une colonie est fortement organisée, toujours composée de plusieurs dizaines de milliers d'abeilles. En Guadeloupe, on peut avoir jusqu'à 60 000 abeilles dans une ruche. On a aussi des faux-bourdons et il faut savoir qu'on a une seule reine par colonie. Les abeilles, les ouvrières peuvent vivre 45 jours en moyenne chez nous en Guadeloupe parce qu'elles travaillent énormément toute l'année parce qu'il fait chaud. Ce n'est pas comme dans les pays tempérés où il y a l'hiver ou il y a des abeilles d'hiver qui peuvent vivre six mois. Mais chez nous, elles travaillent toute l'année. Elles sortent continuellement pour butiner du nectar ou du pollen. Il faut savoir que l'abeille dans une ruche a de nombreux rôles. Dès sa naissance, l'ouvrière est tout d'abord nettoyeuse de la ruche. Elle devient après nourrice pour pouvoir sécréter de la gelée royale pour pouvoir nourrir les abeilles et aussi nourrir la reine. Après, il y a des abeilles qui sont cirières pour pouvoir... La cire permet de créer les alvéoles pour que les abeilles puissent stocker le miel et aussi pour permettre à la reine de pondre. Et ça, il y a des glandes cirières qui permettent ça. Et après, pour finir, à la fin de sa vie, l'abeille, elle est butineuse et gardienne. En Guadeloupe, nous avons une chance extraordinaire parce que les abeilles ont une biodiversité terrible. Il faut savoir que nous avons plus de 3 500 plantes chez nous et environ 10 % de ces plantes sont butinées par nos abeilles. Et donc, ce qui va donner un miel extraordinaire. À côté de ça, il faut savoir que les abeilles, c'est vrai qu'on parle beaucoup de miel, mais elles ont un bien plus grand rôle la pollinisation de nos plantes. Si nous avons énormément de plantes à fruits et à légumes, c'est en grande partie grâce aux abeilles, mais j'ai envie de dire grâce aux pollinisateurs. Donc, on va développer un peu plus tard. Mais c'est essentiel à la vie chez nous en Guadeloupe. Et il nous faut préserver ça chez nous. Merci beaucoup, Benoît, de nous avoir parlé en effet des abeilles domestiques et pas que. Avant de rencontrer Félix pour parler des abeilles sauvages. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, on est parti faire un petit tour dans le jardin d'Henri-Joseph. On va l'écouter quelques minutes. Voilà, on remercie Nathalie et Sabrina qui ont été faire ce reportage chez Henri-Joseph. Et puis, on va l'écouter. C'est notre spécialiste de phytobocase. La première chose à penser, c'est que le jour où les pollinisateurs vont disparaître, l'homme doit mettre une croix sur sa vie. Parce que, il ne faut jamais oublier que le fruit, le fruit, c'est le résultat de la pollinisation d'une fleur. C'est une fleur de tomate qui a été pollinisée par des abeilles qui va donner les tomates, les aubergines, les mangues, les avocats, les abriques au pays. Tout ce qu'on mange est d'origine végétale. En fait, là, vous entendez des oiseaux dans le jardin qui sont en train de polliniser un arbre de mon jardin parce que la plante a trouvé une stratège comme pour les chauves-souris, une stratège pour les attirer avec des odeurs. En fait, c'est toujours une question de séduction. Et nous, d'ailleurs, on va prendre la séduction des plantes pour vous séduire, vous, les dames. Donc, on va vous offrir des fleurs, en fait, comme si vous étiez des abeilles. On parle très peu des abeilles de Guadeloupe. Et il y a même, quand je dis de Guadeloupe, on peut les retrouver aussi à la Martinique, à la Dominique, aux alentours. Mais il y a des abeilles qui sont vraiment très spécifiques et qu'on ne retrouve qu'en Guadeloupe. par exemple, la Mélipop, une espèce d'abeille endémique de Guadeloupe. C'est une abeille qui est très rapide. D'ailleurs, c'est très difficile, j'arrive, j'ai du mal à la photographier parce qu'elle se pose sur la fleur, elle a déjà fécondé, tout est déjà fait. En plus, c'est très efficace. Quand vous avez une abeille qui féconde pour exagérer à 100 km heure, donc ça n'a rien à voir avec l'abeille domestique qui vivait de 2 ou de 3 km heure. Donc, pour moi, c'est son efficacité dans sa rapidité de pollinisation et donc ça permet de voir un maximum de fleurs dans un minimum de temps parce qu'une journée, c'est 24 heures. Donc, c'est plutôt un avantage. Une petite qui s'appelle Hexomanopsis barchi qui est une abeille qui féconde et qui pollinise de façon spécifique en fait, une indigo. Donc, un indigo de phytobocale se fait grâce à cette petite abeille et la particularité de cette petite abeille qui n'a pas de bouche mais c'est une petite abeille qui vit dans la terre. Donc, vous voyez, si vous venez avec votre bulldozer, vous écraser le nid de cette petite abeille et vous mettez en danger cette biodiversité qui est assez spécifique de chez nous. En fait, on tue ce qu'on ne connaît pas. On valorise ce qu'on connaît et si on arrive à dire que chaque abeille est un diamant et de l'or en fait, chaque diamant et chaque or doit être protégé. Donc, pensez que toutes les abeilles sauvages de Guadeloupe sont à protéger parce qu'en fait, ils ont une spécificité de pollinisation. Si vous voulez polliniser par exemple des proies beaucoup sous, des proies de canne, des proies de savon, des proies de bois, il faut compter sur les bonbons. Je suis désolé, vous ne pouvez pas compter sur les mélipones, vous ne pouvez pas compter sur l'abeille domestique. Donc, en fait, il n'y a pas seulement les mélipones à protéger comme abeilles sauvages, c'est toutes les abeilles sauvages de Guadeloupe qui sont à protéger. Eh bien oui, il faut prendre soin de toutes nos abeilles. Alors, comme tu l'as dit, il y en a beaucoup des espèces d'abeilles. La mélipone, c'est peut-être celle qui fait le miel le plus cher du monde, mais il faut prendre soin un petit peu de tout notre écosystème. On va demander à Félix, à Lurel, à Dr Félix, de réagir et de nous parler de sa vision et des abeilles sauvages. Oui, donc déjà, j'ai eu plaisir à écouter Nicolas Erdant. Franchement, je connais son engagement sans faille pour notre biodiversité et vraiment aussi grand plaisir à réécouter mon ami qui est comme moi de la Bastère, le Dr Henri Joseph. Et donc, effectivement, il dit très bien que nous avons donc cette mélipone je vous ai dit tout à l'heure que nous nous en engueillissons de la voir et surtout, surtout, il dit qu'il faut préserver donc les insectes et tout à fait, il faut préserver les habitats. Mais la mélipone, elle est protégée. Elle est protégée depuis janvier de cette année. C'est une espèce protégée. Et nous connaissons très peu son écologie. Donc, pour l'instant, il n'y a pas du tout donc d'exploitation et tout cela donc de cette mélipone puisque donc, c'est une espèce qui est indigène et qui est endémique. Et bien sûr, nous protégeons, en protégeant par exemple les insectes comme la mélipone, on protège l'habitat. On protège l'habitat, ça a été dit tout à l'heure et effectivement, donc notamment cet habitat de basse altitude où on a tendance un peu à s'installer, bien sûr, où sont les habitations, où sont les infrastructures. Et là, il y a effectivement donc des enjeux importants. Donc, oui, nous avons une belle biodiversité en Guadeloupe. Benoît l'a très bien souligné, une biodiversité parce que l'habitat lui-même, l'habitat végétal qui constitue le socle de l'écosystème, il est effectivement très diversifié. On a une flore qui est particulièrement riche, on l'a vu, mais on a aussi des écosystèmes. Et ces écosystèmes abritent beaucoup de pollinisateurs. Et parmi ces pollinisateurs, il y a bien entendu l'abeille, la pisse millefica, bien sûr, mais on en a d'autres, une bonne vingtaine et même plus avec des hybrides et autres. Donc nous avons toutes, par exemple, des centristes, nous avons donc beaucoup d'insectes qui participent à la pollinisation. Et oui, un grand séducteur, ça ne lui a pas du tout échappé. Voilà, qu'il y avait donc des interactions entre la plante, l'abeille, pour que justement, on puisse finalement arriver à la pollinisation, c'est-à-dire la fécondation de l'ovule et qui va nous donner des fruits, et les mêmes fruits, les légumes que nous allons retrouver dans nos plats et justement, donc tout cela et la richesse aussi de notre miel. Donc, nous avons effectivement les bonbons, un bonbon, un petit bonbon, qui sont les gros zilocarpes, c'est des zilocarpes et qu'on voit sur tout ce qui est les fabacées, c'est-à-dire les papillonnacées, tout ce qui donne les proies et tout ça, les proies beaucoup sourdes, les proies d'Angole, c'est-à-dire le poies d'Ibois qu'on a pour la Noël actuellement, quand on regarde dans les jardins créoles, on va voir bien ce bonbon sur nos poies d'Ibois, sur donc nos bois pour poussous, nos poies rêlées ou les poies savons, voilà, donc tout ça qu'on retrouve dans les jardins créoles qui constituent justement souvent des couvres, des couvres-sols ou en lusière sur les bords avec les pasticlores, les fruits de la passion et ça, on va bien voir ce bonbon, donc il faut bien les accueillir, on a parlé tout à l'heure de parrainer des rouches, il faut aussi savoir parrainer tous ces bonbons, il ne faut pas les écraser s'ils viennent à la maison ou s'ils veulent faire parfois leur nuit dans des bois et c'est un peu pourri, moi j'ai déjà vu des hôtels à bonbon, des endroits où on a 4, 5, 6 milles de bonbons, alors ce n'est pas aussi de grandes colonies comme les abeilles, mais alors on en a vu, par exemple, moi j'ai eu des témoignages de personnes qui ont vu des hôtels à Melipone avec 18 à Melipone, une bonne dizaine de nids, maintenant c'est beaucoup plus rare, ça fait raréfier, voilà, les têtes subissent aussi un certain nombre de pressions et tout ça qu'on a, alors il aime à parler des épidoptères, oui on a tous les papillons qui sont de jour, on a les monarques, on a les gros driaces, ceux qui sont oranges, qui sont très beaux, on a des papillons de nuit comme les sphinx, qui vont visiter les fleurs, qui vont donc comme ça porter du pollen, etc., et comme dit Henri, mais c'est du donnant-donnant, il n'y a pas que de l'amour, parce qu'il y a même des plantes qui peuvent piéger l'insecte, l'enfermer, juste à ce que par exemple les étamines ou que la partie femelle de la plante soit mûre, donc entre-temps l'insecte est là, va se débattre, etc., il faut sortir, va s'en mettre plein le corps, le pollen, avant d'être libéré, donc on fasse un amour aussi qui est, voilà, c'est du donnant-donnant, tu viens manger, ok, mais tu vas féconder pour moi, tu vas porter mon pollen ailleurs, voilà tout cela, donc on a bien sûr beaucoup d'insectes et il faut protéger les habitats plutôt que de protéger une espèce, ou alors quand on protège une espèce, c'est pour étendre à son habitat, pour qu'on puisse avoir effectivement donc cette biodiversité qui est exceptionnelle chez nous, qui est reconnue, on appartient à la Guadeloupe, on appartient à l'un des hotspots de biodiversité de la planète, on appartient à des lieux emblématiques où justement, s'il fallait mettre un effort, s'il fallait mettre quelques euros, justement, c'est dans ces endroits-là parce qu'il y a une biodiversité qui est exceptionnelle, qui est riche, qui est formidable, il y a des écosystèmes aussi qui sont très variés, très diversifiés, d'accord, mais tout cela, ça tient sur un mouchoir de poche, la Guadeloupe, c'est quoi ? 1600 kilomètres carrés, 1600 kilomètres carrés, c'est tout petit, petit, c'est un arrondissement de Paris, d'accord ? Et quand on regarde un nombre d'espèces, par exemple, on n'a plus, rien que la petite tille de désirat qui fait 21 kilomètres carrés, elle a autant d'espèces arborées, autant d'espèces d'arbres que tout l'Hexagone, toute la France hexagonale, vous imaginez les enjeux, donc on veut protéger les insectes, les pollinisateurs, d'accord, les colibrilles, les chauves-souris, il y en a parlé, donc les arthropodes qu'on a et justement, donc pour pouvoir garder cette biodiversité, parce que c'est un enjeu qui dépasse la Guadeloupe puisque c'est un des lieux emblématiques au niveau mondial. Cette richesse en arbres, cette richesse écosystémique, cette richesse en flore, cette richesse en insectes, tout ça s'est lié et ça nous fait qu'on a parfois des miels qui sont largement primés, voilà, et on a donc cette richesse qu'il faut absolument garder à travers nos pollinisateurs, à travers tous nos insectes et tout ça se tient. Henri a dit qu'il aime le vivant et c'est exactement comme ça qu'il faut vivre. Merci beaucoup Félix. Alors je voyais, je crois que tout le monde ne le voyait pas, mais moi je voyais Benoît qui hochait la tête parce qu'on pourrait penser qu'il hochait la tête en tant que travaillant pour les apiculteurs de Guadeloupe, que quand on parle, il faut protéger les abeilles, quand il disait, il faut penser à tout et Benoît, il était là, oui, 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 donc j'en profite Benoît pour nous parler justement des grands chiffres de l'apiculture en Guadeloupe, des points positifs, des inquiétudes, voilà. Très bien, pas de souci, merci. Donc il faut savoir qu'à l'apigoua, nous avons environ 120 apiculteurs qui possèdent des ruches avec 6500 ruches qui sont peuplées. Ces apiculteurs produisent environ 100 tonnes de miel dans l'année. Il faut savoir que la Guadeloupe consomme 280 à 300 tonnes de miel. Donc nous avons un déficit en production. Bon, après, la Guadeloupe, c'est tout petit, c'est très peuplé, donc les espaces boisés ne sont pas trop extensibles non plus. Donc il nous faut justement travailler sur la qualité de nos productions. Depuis une bonne dizaine d'années, j'ai envie de dire, les apiculteurs de la pigoua et de la cicamiel ont travaillé justement sur cette qualité. Quand on regarde le nombre de médailles que les apiculteurs ont obtenues au Salon international de Paris, je crois que c'est 47 médailles sur 58 médailles de distribuées. Bon, sans trop de chauvinisme, on peut dire que nous avons un excellent miel, voire le meilleur dans les pays tropicaux. Mais qu'est-ce qui fait ça? Bien sûr, il y a les apiculteurs, il y a le travail, il y a la formation que nous avons organisée au sein de la filière, à la cicamiel, à la pigoua. Aujourd'hui, les apiculteurs sont bien formés, ils connaissent leur métier, mais il y a surtout cette biodiversité, cette chance inouïe que nous avons. Et puis, vous savez, le miel, c'est les abeilles qui le font. C'est en grande partie leur travail. Et donc, on a cette chance de pouvoir profiter en fait de ce produit divin, entre parenthèses. Nous avons un terroir exceptionnel. Nous avons des campéchés, nous avons des surentiers, nous avons des mapeaux, nous avons le tenda caillou, le surentier, des avocatiers. Tout ça, ce sont des plantes qui nous donnent un excellent miel. Et c'est cette richesse, cette diversité, je crois, qui fait qu'on gagne la plupart des prix dans les concours. Par exemple, c'est vrai, en termes d'appellation, nous essayons de travailler pour essayer d'avoir une AOP, une EGP pour le miel de Guadeloupe. Quand on dit miel de campèche ou miel de tenda caillou, certes, l'abeille ne va pas visiter que cette plante. Elle va visiter énormément de plantes. Je disais, sur les 3500 plantes que nous avons en Guadeloupe, il y a au moins 350 à 400 qui sont visitées sensiblement pour la production de nectar et de pollen. Et donc, aujourd'hui, on en est fiers. On est vraiment fiers de cette production. On a été reconnus bien meilleurs parmi les meilleurs apiculteurs de France. On a cette chance inouïe d'avoir un produit exceptionnel. Et aujourd'hui, le combat aussi de la filière, c'est de lutter contre ces miels, ces faux miels d'importation qui arrivent avec l'appellation miel de Guadeloupe. aujourd'hui, c'est un combat dans tous ces miels que vous allez retrouver un peu partout. Donc, il faut faire attention, essayez d'acheter votre miel chez un apiculteur. Vous connaissez, vous saurez, vous pouvez appeler l'apigua, vous pouvez appeler la cica miel pour savoir quel est l'apiculteur qui est dans vos coins pour avoir un bon produit. Et on va vous expliquer c'est quoi un bon miel ou trouver du bon miel. Faites attention à là où vous achetez le miel. J'insiste là-dessus. Super. Merci pour ces messages, Benoît. C'est vrai que nous avons un miel très riche, de très bonne qualité grâce à la qualité de notre environnement et notre diversité. Ça, c'est vraiment très important. Et du coup, ma question, c'est vraiment quels sont les enjeux en fait par rapport aux défis du changement climatique. on a vraiment on est vraiment soumis aux aléas climatiques, l'augmentation, l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation globale de la température qui nous, du coup, intensifie nos événements climatiques de cyclone et de sécheresse qui aura un impact sur notre production agricole et également aussi de notre miel. Du coup, quelles sont les actions, quels sont les travaux qui ont déjà été lancés ici en Guadeloupe ou en cours pour répondre en fait face à ces grands enjeux. Cette question en fait s'adresse à toi, Benoît, et puis à Félix également si tu veux après par la suite intervenir sur les enjeux des événements climatiques. L'apiculture, aujourd'hui, les apiculteurs ils savent faire la Puyoïla pour former ces apiculteurs, mais l'enjeu aujourd'hui pour nous c'est vraiment de préserver l'existant parce que nous sommes en train de tout perdre j'ai envie de dire et il faut véritablement que tous on travaille ensemble. Il y a des projets que la filière a mis en place pour pouvoir préserver justement ses acquis. Par exemple, il y a un projet, d'ailleurs je remercie Mme Nicole Herdan, un projet qui s'appelle Archipel Guadeloupe Terre de pollinisateurs qui nous a beaucoup aidés. L'idée était vraiment de connaître ces pollinisateurs, de connaître en tout cas et de faire connaître parce que nous allons dans les écoles, dans les collèges. Il y a Sabine Canique qui est une collègue qui va dans les écoles pour justement former et informer les élèves comment reconnaître quel est le rôle des pollinisateurs et surtout comment les préserver. Il y a d'autres projets dont nous sommes un peu partenaires. Aujourd'hui, il faut travailler justement sur la préservation de nos arbres et justement si on veut aider les pollinisateurs, les vonvons, les abeilles, les mélipodes, il faut préserver la ressource alimentaire. Je prenais l'exemple quand j'étais petit, quand on parlait, il n'y avait pas question de nourrir des abeilles. Aujourd'hui, on est obligé d'apporter quelques compléments aux abeilles ou de laisser du miel aux abeilles. On ne peut pas tout récolter. Avant, il y avait des espèces au bord des lisières, tout ce qui est mimosa pudica, il y avait des sonnettes, ce qu'on appelle sonnettes, il y avait beaucoup d'espèces de bordures de plants, de jardins, de cannes, de bananes. Il y avait une diversité dans les cultures et les abeilles trouvaient une ressource alimentaire toute l'année et aujourd'hui, nous avons perdu ça et donc, il faut planter des arbres et c'est là que je vais laisser Félix Lurel présenter son projet qui est exceptionnel. Si on arrive à planter des arbres au Guadeloupe, on sauvera des choses, on sauvera nos pollinisateurs. Merci Benoît parce qu'en fait, on avait prévu de discuter un petit peu plus sur ces sujets-là, d'échanger, mais le temps nous manque et donc, en effet, on va demander à Félix de nous parler d'un projet qui lui tient à cœur. Oui, très bien et il aime à raison de poser cette question du réchauffement climatique. Il y a une prise de conscience qui est récente et en tout cas, déjà sur l'importance de notre biodiversité et sur les risques parce que nous sommes en système insulaire, tout petit système, j'ai expliqué tout à l'heure, même avec des contacts, une promiscuité entre les écosystèmes et même depuis de la richesse que l'on avait. Et puis, il faut quand même souligner que nous avons en Guadeloupe tout un dispositif d'espace protégé avec le parc national, avec le conservatoire du littoral, nous sommes même réserves de biosphères, de l'UNESCO et donc tout ça, ça reste fonctionnel. Maintenant, sur le littoral avec la montée effectivement des eaux, nous essayons de limiter le trait de côte, en tout cas, l'érosion du trait de côte en plantant et en s'appuyant par exemple dans les zones habitées sur le jardin créole. Le jardin créole, il a plusieurs strates. On va trouver, j'ai expliqué tout à l'heure, toute une diversité végétale et beaucoup d'arbres fruitiers qui justement sont riches en hectares, sont prisés aussi pour leur pollen et qui vont donc comme ça contribuer à restaurer les écosystèmes, notamment ceux qui en ville ou ceux qui sont à l'étage inférieur où il y a le plus de pression et donc à contribuer bien entendu à toute cette chaîne qui va donc, qui existe dans nos écosystèmes. Nous avons déjà lancé aussi des cris d'alarme pour que les... et on a une très bonne adhésion dans la population. Là, on pense faire 100 000 arbres, mais peut-être 200 000 arbres, 300 000 arbres un pied devant l'autre, arriver à un million d'arbres parce qu'il faut que l'on arrive à plus d'autonomie, à renforcer notre résilience et les abeilles et les insectes vont nous aider. Dans les écoles, les enfants sont effectivement partie prenante, très enthousiastes, ils sont contents de parrainer leurs plans. Donc, on fait ça dans les lycées, dans les collèges et tout cela pour justement maintenir donc cette biodiversité parce que c'est sur ce levier-là que nous allons donc développer notre résilience parce que nous savons bien que 80 % de la biodiversité française, elle est en Outre-mer, elle est aussi en Guadeloupe et nous avons aussi dans les associations qu'il faut soutenir, il y a sur cet enjeu-là une belle expertise de vastes connaissances scientifiques qui se développent, qui se mettent en place et qui permettent donc justement de toucher la population. et il y a une vraie prise de conscience avec ce travail des associations qui se fait. Nous avons des outils de référence qui ont été justement édités, on a sorti par exemple le Livre Rouge des espèces rares menacées, nous avons donc toute une panoplie d'armes fruitiers, près de 200, en privilégiant bien sûr ceux qui sont du hot spot comme par exemple la huicopéie, comme par exemple les pommes cannelles, les corossoles, voilà, tous ceux qui en tout cas ont des interactions avec notre biodiversité indigène, notre biodiversité endémique et donc tout ça pour contribuer à la richesse. Alors tout à l'heure, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi nos pratiques. Nous devons donc acquérir de bonnes pratiques. Si nous sommes, nous appartenons à un hot spot de biodiversité mondialement connu, reconnu par les scientifiques, nous devons nous aussi donc prendre soin de cela et par exemple, Henri le disait, faire attention au sol, on peut trouver la larve de la petite guêpe, l'exo malopiste, on peut trouver aussi les larves, par exemple, de lucioles, les bêtes à fées, voilà, et on n'en parle presque plus beaucoup. On a aussi nos guêpes, les guêpes, moi je fais beaucoup de terrain en tant que naturaliste, les guêpes sont devenues rares, on est content d'en voir, alors qu'avant on les évitait. Là, on a vraiment envie de parler des actions parce que justement, on a parlé, on s'est émerveillé, on a parlé des défis, mais en fait, nous on veut de l'action, d'ailleurs, je remercie le spot chez qui on est avec leur super mur d'où vite, c'est un moment qu'il faut faire et Hylène, on peut s'associer parce qu'elle porte un très beau, son association Biodésir porte un très beau projet de parrainage de ruches, tu vois, il y a 100 000 arbres, alors hier, on a échangeant, quand est-ce que vous a lancé le parrainage d'arbres et pourquoi pas, en même temps, parrainent un arbre et une ruche ? Alors Hylène, je te laisse présenter votre projet qui nous, en tous les cas, on est convaincus de l'intérêt. Oui, et pour rebondir d'abord avec ce qu'a dit Félix, on travaille ensemble, on essaie de monter déjà un projet pour le collège de Baïf, mettre en fait nos actions en synergie, c'est un petit peu aussi la démarche que nous avons ici à Biodésir, comme je vous ai dit, en fait, nous, nous co-construisons, c'est vraiment en fait notre base de travail et toutes nos actions en fait à ce leitmotiv-là. Donc Biodésir en fait est né en 2015 de personnes très engagées dans la Guadeloupe pour oeuvrer dans la Guadeloupe et qui ont décidé de se mettre en association pour pouvoir développer le territoire à travers la valorisation de notre biodiversité par l'innovation. Donc c'est déjà un premier point que porte Biodésir. Donc on est labellisé UpConnecté dans les Antilles Guyanes et on est référencé au niveau national pour accompagner la mise en oeuvre de tiers lieux et donc du coup faire le lien entre les nouvelles technologies et notre biodiversité et nos actions dans la biodiversité grâce en fait au projet de ruché-école communale des Monts-Caraïbes. Donc c'est ruché-école de la commune de Gourbert. Nous sommes gestionnaires de ce ruché et donc à travers ce projet on a trois grands axes d'action donc la sensibilisation. Je suis désolée mais il nous reste trois minutes donc moi j'ai tellement envie que tu nous parles du projet de parrainage parce que c'est hyper concret. Tout à l'heure Henri Duchemin il parlait de la cohésion et de l'importance et ça c'est un sujet de cohésion sinon on ne pourra pas en parler et c'est tellement dommage. D'accord. Ok. Ok. Donc en fait le parrainage de ruches c'est une des actions que nous allons mettre en œuvre l'année prochaine en fait on attend la bonne saison des abeilles pour la mettre en place. En fait à quoi consiste c'est de nous accompagner dans nos actions monter nous faire monter en compétence par en vous abonnement en fait donc en parrainant une ruche ça peut être un huitième un quart un demi même plus que vous soyez particulier établissement scolaire ou bien entreprise également donc il y aura un tarif différencié par rapport à ce que vous cotisez en fait vous prenez comme abonnement ça vous aurez donc un certain nombre de pots de miel suivant le type d'abonnement que vous prenez vous aurez en fait un lien direct on essaie de mettre ça en place par des ruches connectées pour suivre en fait vos essais nos actions que nous menons que nous faisons en fait de la transhumance de ruches ou bien également aussi dans la récolte de miel donc on vous sollicitera on vous invitera en fait à participer à ces actions phares à la vie en fait du ruché école et également aussi ça vous donnera accès à un tarif à des tarifs préférentiels de notre programme d'action que nous menons pour découvrir en fait notre richesse à la Nouveau-Mont-Caraïbe à travers les différents partenariats des associations que nous aurons et nous merci beaucoup Ilem on va retrouver des liens sur la page Facebook de Biodésir également sur l'effet papillon restez connectés on mettra tout ça en ligne pour les choses que sont bien carrières Henri Duchemin faisait la blague l'effet papillon l'effet abeille et ben voilà on y croise ces associations pour essayer de faire rayonner des bonnes idées je vous remercie absolument tous on n'a pas beaucoup de temps pour faire une grande conclusion je laisse Adrien nous donner plus de temps pour faire parler pour donner un petit mot de conclusion moi je vous dis merci merci beaucoup j'ai appris tellement de choses en préparant cette émission c'est formidable ça m'a connecté voilà je vais arrêter parce que merci il faut qu'on continue quand même à faire du bien en terre à protéger notre environnement et moi pour finir je dirais faisons attention véritablement à préserver notre biodiversité regarder les guêpes qui disparaissent en silence heureusement qu'il y a les apiculteurs qui travaillent mais faisons attention à nos pollinisateurs et il y a aujourd'hui des entreprises qui travaillent justement pour ça je tenais à les citer vous avez EDF LPG tout ça qui travaille avec nous pour nous aider à préserver ces insectes là là on veut faire une agence régionale de la biodiversité en Guadeloupe parce qu'on a trop d'enjeux là dessus il nous faut notre ARB en Guadeloupe tout à fait merci allez Adrien on va te laisser rentrer parce que le Gaillard World Tour c'est 24h c'est pas fini ça continue bye bye allez bye bye à tous en tout cas salut et puis ratez pas la suite ça continue le Gaillard World Tour merci